et salut c'est tonton du 80 je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui ou de vous re retrouver pour ceux qui viennent de regarder ma première vidéo tuto sur les petits tours de magie donc voilà si vous n'avez pas suivi en fait je viens de lancer le principe avec un ou deux petits tours de magie et je vous propose une seconde vidéo pour avoir les solutions donc là vous êtes déjà sur la deuxième solution alors je sais qu'il y a des curieux effectivement qui ont suivi et on a parlé donc de lévitation avec un fameux gobelet plastique qui était le premier tour donc vous rappelez je vous disais le gobelet il chute etc la loi de la gravité effectivement si vous lâchez un objet il va tomber du ciel forcément et s'écraser sur la terre et donc on avait dit qu'on allait faire de la gravité et donc de la lévitation et vous voyez j'arrive à faire de la lévitation assez facilement comment on fait c'est très très simple les amis il suffit d'avoir donc un gobelet et dans ce gobelet la magie va être là c'est que dedans vous allez découper un petit trou pour rien serrer votre pouce et donc quand vous allez léviter c'est en fait votre pouce qui va vous permettre d'avoir ce petit effet visuel alors après il faut travailler 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 pour arriver à avoir un effet d'illusion assez radicale là je vous ai fait le tour vraiment rapidement je n'ai pas pris de recul ou quoi que ce soit c'est vraiment pour montrer le principe mais c'est vraiment allez ça coûte deux trois centimes un gobelet un coup de ciseau qui ne vous coûtera rien 10-15 minutes d'apprentissage au niveau dextérité à trouver vraiment votre effet d'illusion face à une glace et vous arriverez à faire sensation facilement alors pour les enfants c'est vraiment le top notre second tuto était donc basé sur des croissants en carton croissant papier cartonné donc vous aviez une étiquette croissant bleu et sa petite soeur jaune si vous regardez bien la caméra vous aurez tendance à me dire le bleu est plus gros alors que si je les remue que je les retourne vous allez me dire ah ben non c'est le jaune qui est plus gros en fait comment c'est possible si je vous mets les deux pièces côte à côte superposés vous verrez que c'est exactement la même taille par contre dès que je vais les séparer magie le jaune est plus grand ah non tu dis n'importe quoi c'est vrai le bleu est plus grand en fait c'est votre champ de vision et votre cerveau qui va être en conflit par rapport à deux couleurs vives et donc il va pas savoir quelle priorité de couleur il va regarder et donc forcément l'oeil va se concentrer plus sur une couleur ou sur une autre ou sur un champ qu'un autre donc ça peut être le droit ou le gauche ou le bleu le jaune mais vous pouvez le faire avec d'autres couleurs vraiment tranchantes et vous aurez le même résultat donc c'est un tour très facile à faire vraiment voilà vous découpez des pièces identiques et vous les peignez de couleurs vraiment flashy d'opposition donc du bleu du jaune je n'ai pas essayé le noir et le blanc mais je pense que ça doit fonctionner ou du rouge et du vert je pense que ça doit pouvoir le faire aussi ou au bon moi j'ai fait en bleu jaune parce que ça marche très très bien c'est radical donc je vous remontre là vous allez attendre ça me dire c'est vrai que c'est le jaune le plus gros et là maintenant c'était le bleu voilà après vous pouvez jouer aussi avec les distances sur le zoom c'est la tricherie non on est vraiment à la même hauteur et c'est vraiment une illusion d'optique voyez hop hop donc tour très facile à réaliser qui va vous prendre cinq minutes à mettre en oeuvre un petit coup de pinceau le temps que ça sache sur vos pièces et vous êtes parti donc voilà les deux petits tours avec leurs solutions j'espère que pour ce démarrage de tuto ça vous plaira que ça vous conviendra on est vraiment dans du basique et on va monter en gamme crescendo donc n'hésitez pas à me suivre il vous suffit de cliquer ici sur ma petite tête bleue donc pour vous abonner et savoir les prochaines vidéos on parlera de cartes on parle de moi on va parler de mentalisme je recommence donc on va parler de jeu de cartes de mentalisme apparition disparition et encore je sais pas plein de choses plein de choses vous verrez les fêtes approche et j'ai envie de vous armer de bons petits tours pour passer un bon moment en famille ou avec vos amis et vos enfants merci de m'avoir regardé c'était tonton du 80 je vous dis à ciao bye c'est parti